Christian Julie Céline, vous voulez dire quelque chose ? Oui, mais je voulais que Frédéric Viteau nous parle justement, dans les quelques minutes qui nous restent, du livre qui vient de paraître. Elizabeth Gregg raconte Céline. Ah oui, oui. Oui, parce que là, je crois que c'était quand même un événement parce que la femme qui avait été l'accompagne et probablement le grand amour de Céline, enfin l'un des grands amours de Céline, cette jeune américaine qu'il avait rencontrée à la fin des années 1920 en Suisse, lorsqu'il était encore à la Société des Nations, Céline, au bureau d'hygiène, qui a été la femme qui a accompagné la rédaction de Voyages, à qui est dédié le Voyage au bout de la nuit. Le Voyage au bout de la nuit est dédié à cette femme, Elizabeth Gregg, qui avait quasiment disparu de la circulation depuis un demi-siècle et que beaucoup de chercheurs, François Gibault et d'autres, avaient tenté de retrouver et n'avaient jamais retrouvé sa trace. Or, l'événement a été effectivement qu'en mai dernier, un américain, un professeur de Stanford, qui s'appelait Alphonse Juillant, l'a retrouvé et quelques semaines ou un mois après, également un universitaire français en Amérique l'a retrouvé. Et donc, ça a été quand même un grand choc de cette rencontre. L'universitaire américain a fait des entretiens avec elle. Il a un peu tardé, pour des raisons que j'ignore, à les faire publier, soit dans la presse, soit en livre. J'espère qu'il les fera, parce que c'est lui qui a eu la primeur des premières réactions de cette femme, qu'il n'avait jamais soupçonné, d'ailleurs, à quel point Céline, son compagnon, qu'il avait beaucoup aimé, était devenue un écrivain à ce point important. Il n'avait même jamais lu Voyage au bout de la nuit, ce qui est absolument étonnant, qu'il était un livre qui lui était dédié. Il n'avait jamais lu ce livre. Donc, cet Américain a eu la primeur d'entretiens, et on espère vivement qu'ils paraîtront d'une manière ou d'une autre. En attendant, le second découvreur, Jean Monnier, a publié très vite ses entretiens avec Elisabeth Craig. Entretiens qu'il faut lire, je crois, non pas pour découvrir beaucoup d'éléments nouveaux dans la connaissance factuelle de la vie de Céline, car, effectivement, il rectifie quelques imprécisions, la date de la rencontre, les circonstances de la rencontre avec Céline, non pas dans un cours de danse, mais dans une librairie. Il est précisé aussi les circonstances de la rupture entre Céline et Elisabeth Craig à Los Angeles en 1934, si j'ai bonne mémoire. Mais, au fond, elle parle d'un homme qu'elle a aimé, elle aussi, et elle contribue à donner cette épaisseur humaine, ce relief avec ses zones d'ombre et de lumière à Céline. On voit à quel point Céline, bon, bien sûr, aimait les femmes, avait ce côté un peu voyeur. Elle est très étonnée quand on lui parle de l'antisémitisme de Céline, car elle ne comprend pas, elle, qui a vécu avec lui pendant sept ans, comment cet homme a pu basculer dans les délires racistes que l'on sait. Mais, elle a très bien compris, à sa manière et presque intuitivement, quelque chose qui est très, très important chez Céline, c'est, je dirais, cette obsession tragique de la pesanteur. Pourquoi Céline aimait tellement les femmes et les danseuses, et les animaux d'ailleurs aussi, c'est parce qu'ils échappaient à la pesanteur, à la lourdeur, à cette lourdeur des hommes qu'ils dénonçaient tant. Et pourquoi elle a-t-elle quitté ? Pour différentes raisons, mais aussi parce qu'elle disait, je commençais à vieillir, je commençais à devenir lourde. Et elle touche d'un seul coup, intuitivement, à une sorte de côté profondément décisif chez Céline. Et je crois qu'il faut lire ce livre, qui s'appelle « Elisabeth Craig raconte Céline », entretien avec la dédicataire de « Quoi j'ouvre la nuit » par Jean Monnier, dans la collection « Bibliothèque Louis-Fernand-Céline » chez BLFC, Bibliothèque de littérature française contemporaine.